Nos pasteurs, nos dirigeants, nos responsables, Seigneur nous prions Que chacun en ce jour reçoive de ta part au nom de Jésus Tous nos ouvriers, dans toutes les sections, nous prions Que tu dévestes tes bénitions sur chacun Nous demandons Seigneur comme tu nous utilises pour toucher d'autres vies Pour transformer d'autres vies, touche également nos vies Bénis nos familles Et ceux qui ont des défis par rapport aux enfants dans le mariage Avec leurs épouses ou leurs maris Nous prions Seigneur du ciel Que tu accomplisses des miracles dans chaque famille au nom de Jésus Nous prions que tu pardonnes les pères, les mères, les familles Qui ont été négligentes par le passé Et que tu répars et restaures toutes les familles au nom de Jésus Nous demandons que ce soir tu parles à ton peuple Nous continuerons à tenir Nous allons continuer à travailler Et cette oeuvre prospérera entre nos mains Et nous serons des gagnants, des réalisateurs au nom de Jésus Nous accomplis ta parole dans chaque vie Au nom de Jésus nous prions Gloire à Dieu Que Dieu bénisse pour vous asseoir Nous sommes en acte des apôtres chapitre 22 Acte des apôtres chapitre 22 Les versets 14, 15 Acte chapitre 22 Verset 14 Il dit Le verset 14 en particulier C'était Ananias qui parlait à Saul Finalement appeler Paul Finalement c'était en ce moment que Dieu l'a appelé Appeler Paul Pour un devoir spécial Mais regardez le langage Et il dit Le Dieu de nos pères T'a destiné C'est à dire Il ne doit pas y avoir de doute Dans la pensée de l'apôtre Paul Depuis ce moment Et pour la suite Jusqu'à ce qu'il Laisse l'épée Que Dieu l'a appelé Dieu l'a choisi Il y a des fois Que le doute vient dans le coeur des gens Est-ce que ce que je fais là Est-ce que je suis censé le faire Est-ce que ce sur quoi je dépense ma vie Mon temps Est-ce que vraiment C'est vraiment le plan de Dieu pour moi L'apôtre Paul ne devait pas avoir de doute Parce que Dieu l'a choisi En particulier Et Dieu merci t'a choisi aussi Et ce choix L'objectif de son choix Sera atteint dans ta vie Mais regardez ceci On dit Afin De connaître sa volonté L'apôtre Paul T'a destiné à connaître sa volonté Connaître la volonté de Dieu En réalité A été foulé au pied Rejeté Et poursuivi Dans notre église Et le sens De volonté de Dieu A été si limité Si restreint Et si mal compris La signification De la volonté de Dieu A été vraiment Foulé au pied Et perdu Par plusieurs de nos membres Plusieurs de nos ouvriers Plusieurs de nos pasteurs Plusieurs de nos dirigeants Plusieurs de nos responsables La volonté de Dieu Est le plan de Dieu La volonté de Dieu C'est le programme de Dieu La volonté de Dieu C'est l'objectif de Dieu Pour chacun De nous En fonction De sa connaissance Infaillible Il a une connaissance Qui est Infaillible Une connaissance Ce que te concerne Ton rapport A ton passé Ton présent Par rapport A ton avenir La connaissance Sur La raison de ta naissance Connaissance Sur ce que tu seras Connaissance Sur ce Pourquoi il t'a créé Et sur la base De cette connaissance Il T'a établi Pour ce qu'il veut Que tu fasses Sa volonté Donc est basée Sur sa connaissance Infaillible Non seulement cela Sur sa sagesse Infine Il a la sagesse Il ne va pas Il ne mettra pas Une forme Ronde Dans une forme Carrée Il ne mettra pas Une personne Il mettra une personne Appropriée Dans un plan Approprié Dans un temps Approprié Et pour nos Lettifs Appropriés Pour cette raison A cause de cette sagesse De Dieu Il a établi Chacun de nous Ca c'est la sagesse Qu'il a manifesté Et il a choisi Tous les apôtres Dans sa sagesse Infini La volonté De Dieu Est basée Sur La providence Invisible Une providence Invisible Veut dire La providence Qui n'est pas connue De toi et de moi Ca dit Si tu devais Choisir quelque chose Toute la connaissance Que tu as Toutes les expériences Que tu as C'est ce qui est arrivé Par le passé Ou maintenant Ce qui se passe Maintenant Tu ne sais pas Ce qui va arriver Demain Et par conséquent Nous sommes si limités Nous ne pouvons pas Donc faire le bon choix Donc faire le bon choix Mais Aux yeux de Dieu Il a La sagesse Infini Il a une connaissance Infaillible Et il connait Il a la providence Invisible Alors Dieu Fait connaître Sa volonté Dieu soutient Sa volonté Si c'est la volonté De Dieu Si c'est le plan De Dieu Si c'est l'objectif De Dieu Si c'est le projet De Dieu Si c'est le programme De Dieu Il a toutes les ressources Dans le ciel Et sur la terre Pour soutenir Cette volonté Il ne va pas Soutenir Ce qui n'est pas Sa volonté Il ne va pas Payer Pour ce qui n'est Pas sa volonté Et si quelque chose Est la volonté De Satan Dieu ne va pas Payer pour ça Si quelque chose Est la volonté De la société Et non la volonté De Dieu Dieu ne va pas Payer pour cela Mais lorsque quelque chose Est la volonté De Dieu Il soutient Cette volonté Il accompagne Cette volonté Il le fait Avec tout son amour Il le fait Avec toute sa puissance Il le fait Avec toute sa provision Il soutient La volonté Et il accompagne La volonté Dans toute sa fidélité Il soutient cela Avec l'autorité divine Il la soutient Avec la paix Et les provisions Abondantes Il regarde sa volonté Et parce que C'est sa volonté Qui lui est précieuse Il garde cette volonté Il veille Sur cette volonté Il protège Cette volonté Ainsi donc Vous comprenez Alors Comment Combien de fois La volonté de Dieu Est importante Pour lui Pour son royaume Et pour le ciel Et pour toute l'éternité La volonté de Dieu N'est pas limitée Au mariage Seulement dans l'église C'est comme ça Nous avons mal compris La volonté de Dieu Nous regardons Les jeunes Est-ce que tu pries Pour la volonté de Dieu Je vais demander aux adultes Est-ce que vous priez Pour la volonté de Dieu Les adultes disent Oui monsieur Ah tu ne me connais plus Je suis marié Parce que quand je parle De la volonté de Dieu Ils pensent que je parle Du mariage Chaque fois que nous parlons De la volonté de Dieu Certains de nos mariés Je suis marié Je suis marié Et je demande au pasteur Est-ce que vous priez Pour connaître la volonté de Dieu Volonté de Dieu pasteur Ah je suis marié J'ai des enfants Ah je parle au mère Je parle au père Je parle au responsable Je demande Et la volonté de Dieu Est-ce que vous êtes Au centre de la volonté de Dieu Il dit Ah pasteur Monsieur Je remercie vraiment Dieu Pour l'épouse Qui m'a donné Pour le mari Qui m'a donné Ah il est merveilleux Et je remercie Dieu Chaque fois Parce que je suis Dans le centre Dans la volonté de Dieu Il ne comprend pas La volonté de Dieu La volonté de Dieu N'est pas limitée Au croyant marié A du tout jeune Et n'est pas restreinte A une période de vie Ou du travail Ou de l'oeuvre Dans le royaume Christ Deveut connaître La volonté de père Il ne pensait pas Au mariage Christ devait connaître La volonté de Dieu Il ne pensait pas A ce à quoi vous pensez Les anges Doivent aussi penser A la volonté de Dieu Et il ne pense pas Au mariage Alors quand nous parlons Donc de la volonté de Dieu Nous ne parlons pas Nécessairement Du mariage Et nous Nous ne pensons pas Pensez au roi Pensez au prince Il ne doit pas connaître La volonté de Dieu Pensez au croyant Aujourd'hui Ministre aujourd'hui Nous devons également Connaître la volonté de Dieu Reconnaître la volonté de Dieu Et connaître l'importance De cette volonté de Dieu Voyez Matthieu Au chapitre 26 La volonté de Dieu Matthieu chapitre 26 Je vous lis le verset 42 Voyons ce que nous appelons La volonté de Dieu Cette chose élargie Extente Profonde Est la chose que nous appelons La volonté de Dieu Élevée Est ce que nous appelons La volonté de Dieu Voyons chapitre 26 De Matthieu Verset 42 On dit Il s'éloigna une seconde fois Et pria ainsi Mon père S'il n'est pas possible Que cette coupe s'éloigne Sans que je la boive Que ta volonté Dites-moi la suite Que ta volonté soit faite Ça ce n'est pas le mariage Ta volonté soit faite Il s'est sacrifié Son expiation Pour le salut De tout le monde Que ta volonté soit faite Voyons Luc Au chapitre 11 Verset 2 Luc 11 Voyons le verset 2 Verset 2 Il a dit Quand vous priez Dites Père Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Dites-moi Que ta volonté soit faite Au ciel Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme elle est faite au ciel Qui sont ceux Qui font la volonté De Dieu au ciel Est-ce qu'ils veulent Se marier là-bas Non La volonté de Dieu C'est l'objectif de Dieu La volonté de Dieu C'est le projet de Dieu La volonté de Dieu C'est le plan de Dieu Quel que soit Ce que Dieu veut faire Ça c'est la volonté de Dieu Et ce n'est pas restreint Au mariage Parce que les anges Ne se marient pas Voyons Jean Chapitre 4 En Jean chapitre 4 Je vous lis Le verset 34 Jean 4 34 Jésus leur dit Ma nourriture Est de faire Dites-moi quoi La volonté de celui Qui m'a envoyé Est d'accomplir son oeuvre Vous voyez ici Son oeuvre L'oeuvre du Père Et la volonté du Père C'est-à-dire Ce que le Père a établi Qu'il fasse Ce que le Père a établi Pour que je sois Est-ce que tu as examiné ? Est-ce que tu as vérifié ? Parce que Tu peux voyager Toute ta vie Jusqu'à la fin du voyage Et quand tu atteines la destination Et que tu te demandes Regardez ma vie Toutes ces années-là 70 ans 80 ans 100 ans J'ai passé A fait ceci A fait cela Et je réalise maintenant Que je n'étais pas Dans la volonté de Dieu Je faisais Quelque chose J'étais occupé J'étais en sueur Je me suis engagé J'ai tout dépensé Ce que j'avais Pour avoir fait ceci Mais je me demande maintenant Est-ce que cette chose Est-ce que cette chose Est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est pour ça Que je suis venu à ce monde ? Alors tu dois comprendre Et tu dois vérifier La volonté de Dieu Mais Jésus-Christ a dit Chaque jour Je passe à faire la volonté de mon Père Chaque moment A faire la volonté de mon Père Il n'y a aucun homme Aucun homme de doute dans mon cœur Tout moment Toute interaction Tout contact Chaque jour Tout devoir Toute responsabilité Tout ce que je fais Tout ce que j'investis C'est dans la volonté de Dieu Ma nourriture Mon joie Ma joie Ma satisfaction Mon accomplissement La chose Qui me met en mouvement C'est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Et d'accomplir son œuvre Voyons Acte des Apôtres Chapitre 22 Acte 22 Le chapitre 13 Le chapitre 13 plutôt Acte 13 plutôt Verset 22 Acte 13 Verset 22 Puis l'ayant rejeté Il le suscita pour roi David Auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David Dieu va te trouver Quand il y a quelque chose d'important En fait Dieu te trouvera Quand il y a quelque chose Que même les gens ne peuvent pas faire Il te trouvera Il dit J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Or Il connait ton nom Il connait le nom de tes parents Il connait tes circonstances Il connait ton niveau Il connait d'où tu viens Il dit Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Et parce que je l'ai trouvé Mais je ne vais pas la laisser partir Il ne la laisserait pas partir Celle-ci Celle-là Je veux faire quelque chose Que même les gens ne peuvent faire Que personne sur la terre ne peut faire Et j'ai trouvé celui-là Et je vais le protéger de Satan Je vais le protéger des démons Je vais le garder Je vais le guider Je vais le protéger Je veillerai sur lui Je veillerai sur elle Celle-là Celui-là J'ai trouvé celui-là Satan ne va pas mal utiliser celui-là J'ai trouvé David Fils d'Isaïe Homme Selon mon cœur Qui accomplira Dites-moi Toutes mes volontés Ça ce n'est pas le mariage Ce n'est pas le mariage Il parle De conduire toute Israël Il avait un devoir pour Israël En tant que nation Parce que De cette nation Dieu bénira Toutes les tribus Et toutes les familles De la terre Et Dieu avait besoin De quelqu'un Quelqu'un de spécial Qui fera Ce qui doit être fait Afin Que cette nation Accomplisse La volonté de Dieu Il dit J'ai trouvé David Dieu merci Il m'a trouvé Il dit Dieu merci Il m'a trouvé Il t'a trouvé Et tu accompliras Sa volonté Au nom de Jésus Verset 30 Mais Dieu Dieu l'a suscité Et il Et il a Il a servi Dieu Cet homme Ne pouvait pas mourir Sans accomplir La volonté de Dieu J'aurais quelqu'un là-bas Cette personne Là ne mourra pas Cette personne Ne mourra pas A moins que tu accomplis La volonté De Dieu Au nom de Jésus Personne d'autre Ne pourra le faire pour toi Personne ne prendra ta place Personne d'autre Ne te remplacera Cette chose Pour laquelle il t'a établi La raison pour laquelle Tu es né La raison pour laquelle Tu es dans ce monde Ça doit être accompli Satan Ne peut pas limiter Cette volonté Satan ne peut pas Distraire cette volonté Satan ne peut pas Détruire cette volonté La maladie Quel que soit le nom De la maladie Elle ne peut pas Écouter cette volonté Dont nous parlons Le Seigneur Veille sur toi Et dit celui-là Celui-là que j'ai trouvé La maladie ne pourra pas Oter sa vie La calamité Ne va pas me l'arracher Et le mal Ne va pas m'arracher Cet homme Cette femme Et tu accompliras Cette volonté Avant de repartir Au nom de Jésus Et quand tu retourneras Quand tu vous parles Pensez A dormir Parfois on se réveille le matin Et vous passez Passer à gauche À droite Vous travaillez Jusqu'à ce que vous êtes Totalement épuisé Et ensuite Vous revenez à la maison Et vous regardez Depuis Matin Jusqu'à l'après-midi Le soir Et vous avez vraiment travaillé Et c'est comme si C'est un jour spécial C'est comme si Vraiment J'ai fait Ce que je n'ai jamais fait Il y a plusieurs jours Et ensuite Quand vous Vous revoyez tout ça Ça c'est Ceci est fait Ah Dieu Mais ceci est fait Et vous dormez Et vous dormez Vraiment J'ai dit Vraiment Vous dormez Pas d'anxiété Pas de soucis Et il n'y a pas de confusion Dans votre esprit Il n'y a pas de contradiction Ah je remercie Dieu Aujourd'hui Parce que Ça a été une journée Merveilleuse J'ai tout fait J'ai fait tout ce que C'est temps C'est fait Et maintenant Vous dormez C'est comme ça La mort est Quand vous avez fait L'oeuvre de Dieu Sur la terre Et vos jours Dans de vos jeunesses Vos jours Vos jours D'adultes Et que tout a été passé Dans la volonté de Dieu Et enfin Vous dormez Vous dormez vraiment Ce serait Un moment merveilleux Et il n'y aura pas D'anxiété De soucis Où est-ce que je m'en vais Est-ce que j'irai là-bas Est-ce que je n'irai pas là-bas Parce qu'on dit Et David Oh David Après avoir En son temps Servi au destin de Dieu Est mort Verset 36 Et ça va t'arriver Il y aura la paix A ta faim Dans ces derniers jours Il n'y aura pas d'anxiété Il n'y aura pas de soucis Est-ce que j'ai vraiment Fait la volonté de Dieu Si tu ne le faisais pas Tu vas le faire aujourd'hui Parce qu'il Te réveille sa volonté Et cette volonté Tu l'accompliras Colossiens Colossiens 4 Colossiens 4 Voyons le verset 12 Colossiens 4 12 Et par phrase Qui est Et par phrase Qui est dévote Vous salue Serviteur de Jésus Christ Il essaye de combattre pour vous Dans ses prières Afin que parfait Et pleinement persuadé Dites-moi Vous persistiez Dans une entière soumission A la volonté de Dieu Vous persistiez Dans une entière soumission Oh que cela est essentiel Voyez c'est important Que vous connaissez La volonté de Dieu Et que vous accomplissiez Cette volonté Et après avoir accompli La volonté de Dieu Allons en Hébreu Chapitre 10 Hébreu 10 Nous lisons le verset 36 Hébreu 10 36 10 36 D Car vous avez besoin De persévérance Après Après avoir accompli Quoi Vous ferez la volonté de Dieu J'ai dit Vous allez accomplir La volonté de Dieu Afin qu'après avoir Accompli la volonté de Dieu Qu'est-ce qui suit Vous obteniez Ce qui vous est promis Vous voyez La promesse vient Après avoir accompli La volonté de Dieu Vous ne cherchez pas Comment ceci va arriver Comment ceci va arriver Comment elle va arriver Parce que vous êtes Dans la volonté de Dieu Vous êtes au centre De la volonté de Dieu Vous faites la volonté de Dieu Et dit Après avoir fait La volonté de Dieu Vous soyez rassurés Toutes les promesses De Dieu dans votre vie Seront oui et amen Nous parlons ce soir De Le privilège exceptionnel De connaître La volonté de Dieu Le titre Le privilège exceptionnel De connaître La volonté de Dieu C'est un grand privilège En effet C'est un privilège exceptionnel En effet De connaître La volonté de Dieu Le privilège exceptionnel De connaître La volonté de Dieu Il y a trois choses A considérer Premièrement La découverte La découverte Et le discernement De la volonté de Dieu Par le croyant La découverte Et le discernement De la volonté de Dieu Par le croyant Il découvre cette volonté Il dit Sainte cette volonté Il dit Voici la volonté Voici la volonté De Dieu Pour moi Pour moi Pour nous Pour son église La découverte Et le discernement De la volonté de Dieu Par le croyant Deuxième point Le mépris Et la désobéissance A la volonté de Dieu Par les rétrogrades Le mépris Et la désobéissance A la volonté de Dieu Par les rétrogrades Troisième point La dévotion Et L'attachement Illimité A la volonté de Dieu Notre dévotion Notre dévotion Et attachement Illimité A la volonté de Dieu Premier point C'est quoi déjà 1, 2, 3 Dites moi Le premier point La découverte Et le discernement De la volonté de Dieu Par le croyant Que pensez-vous De quelqu'un Qui se prépare Pour l'examen Et qui ne connait pas Le programme Enseigné au cours de l'année Il ne connait pas Les leçons Il est en sueur Et il brûle Les bougies Mais Il ne connait pas Le programme Que sera insensé Que pensez-vous D'une personne Qui ne connait pas La destination Mais Il est en train De dépenser De l'énergie Et du carburant Et il dépense Toutes les ressources Qu'il a Et il file Dans son véhicule Furieusement Quelqu'un l'arrête Pour dire Où vas-tu Quelle est ta destination Où veux-tu atteindre Il dit vraiment Honnêtement Je ne sais pas Il ne connait pas L'objectif Il ne connait pas Là où il va Il ne connait pas Quelle est la volonté De Dieu Pour lui Mais Il court A occuper C'est ça et là La première chose La première chose A fait C'est de s'asseoir Et de connaître La volonté de Dieu Découvre La volonté de Dieu Discerne La volonté de Dieu Après ce discernement Tu pourras maintenant Avancer Et faire quelque chose Voyons Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 Verset 17 Éphésiens 5 Verset 17 C'est pourquoi Ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez Quelle est la volonté Du Seigneur Arrêtez-vous Regardez autour de vous Posez-vous la question Est-ce que je suis Sur la bonne route Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais Pourquoi je sois De suyer Pourquoi tu sois De travailler Sur quoi tu sois De mettre toute mon énergie Mes ressources Pourquoi je suis là Ici Et ici Et là-bas Est-ce que je suis Dans la volonté de Dieu Il dit C'est pourquoi La première chose A faire Vous n'êtes pas sage Vous devez être sage Vous devez comprendre Quelle est La volonté Du Seigneur En pensant A cette affaire De la volonté de Dieu Pensez A vous-même Est-ce que je connais La volonté de Dieu Ah Notre pensée Va encore au mariage Parfois Vous savez Les passeurs Les dirigeants Et les responsables Des ouvriers Après avoir prié Nous sommes mariés On dit gloire à Dieu Ah J'ai 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 invité Le carrefour Là Je peux me dire Tranquille Maintenant J'ai prié 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 Et j'ai Connu la volonté De Dieu Et pendant toute une année Il ne prie plus Pour connaître la volonté De Dieu Pour lui Quel est le plan De Dieu Pour moi Quelle est la voie De Dieu Pour moi Quel est le projet De Dieu Pour moi Et si vous lui demandez Quand est-ce que Tu as prié Pour la dernière fois Par rapport A connaître la volonté De Dieu Il va Ah Oh J'ai déjà fini Ça Ah C'était vraiment Un défi C'est un défi J'ai prié 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 Et depuis que J'ai traversé ça Je suis libre Maintenant Mais regardez Ceci Il dit Ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez Quelle est la volonté Du Seigneur Il y a des choses Fondamentales Que nous connaissons Sur la volonté De Dieu 1 Timothée Au chapitre 2 1 Timothée Chapitre 2 Verset 3 1 Timothée Chapitre 2 3 Cela est bon Et agréable Devant notre Sauveur Qui veut Qui veut Dites-moi la suite Dites-moi la suite Qui veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la volonté De la vérité Pensez à la volonté De Dieu Voici La volonté De Dieu La plus élevée Voici La volonté De la plus grande Il veut Que tous les hommes Soient sauvés Nous commençons par Il veut Que je sois sauvé Il veut Que je sois Dans le royaume Vous savez Parfois le diable Va demander Est-ce que tu as su De ton salut Est-ce que tu as su Que Dieu Voulait te sauver Est-ce que tu as su C'est certains qui demandent ça Est-ce que tu as su Que toi Le salut là Tu es destiné à ça Ou bien tu te trompes seulement Voici la volonté De Dieu Sa volonté C'est que Je sois sauvé J'ai dit sa volonté C'est que Je sois 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 sauvé C'est sa volonté C'est sa volonté Il veut Que tous les hommes Soient sauvés Voyons mes voisins Et je me demande Je veux lui parler Je ne veux pas perdre mon temps Je ne veux pas perdre Mes ressources Je ne veux pas Aborder quelqu'un Et lui parler D'être sauvé Si ce n'est pas La volonté De Dieu pour lui Si ce n'est pas La prédestination De Dieu pour lui Oh Seigneur Conduis-moi Conduis-moi Vers ceux Que tu veux sauver Et dire celui-là Et telle autre Et telle autre personne Parce qu'il veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Cela veut dire Donc Nous n'avons pas besoin De nous demander Comment Nous demandons Pourquoi Cet homme De notre religion Dieu veut Qu'il soit sauvé Cet homme-là Est dans une autre dénomination Mais Dieu veut Qu'il soit sauvé Cette personne-là Appartient A une autre église Ce n'est pas encore sauvé Dieu veut Qu'il soit sauvé Parce qu'il dit Qu'il veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Ainsi donc Vous pouvez aborder Tout le monde Vous pouvez parler A tout le monde Avec confiance Sachant Que Dieu Que Dieu veut Qu'ils soient sauvés Deuxième pierre Chapitre 3 Deuxième pierre 3 Verset 9 Deux pierres 3,9 Le Seigneur ne t'aille pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns le croient Mais l'use de patience Envers vous Nous allons le lire ensemble La suite Ne voulant pas Un, deux Ne voulant pas Ne voulant pas Qu'aucun périsse Vous savez Parfois Celui-là Il est un soulard Mais Dieu ne veut pas Qu'il périsse Telle est prostituée Dieu ne veut pas Qu'elle périsse Telle est Tout ce qu'on peut dire Mais Dieu ne veut pas Qu'aucun périsse Et vous n'avez pas De réserve Il appartient A l'occultisme Ah c'est une personne Dangereuse Ah c'est une personne Vraiment C'est une personne Non fiable Oh c'est un péché Terrible C'est pourquoi Christ est venu C'est pourquoi Christ est mort Pour elle Pour lui Parce que C'est la volonté De Dieu Qu'aucun Ne périsse Quelqu'un Marche avec toi Travaille avec toi Dans le même bureau Ou il est dans ta communauté Dieu ne veut Pas que la personne Périsse La personne peut Se moquer De son ignorance La personne peut Se moquer De tout ce que tu dis A cause de son ignorance Mais Dieu Ne veut pas Qu'elle périsse Comprends Comprends Si ce n'est pas La grâce de Dieu Toi aussi tu te moquais Comme il le fait aujourd'hui N'est-ce pas Ni t'étais la bonté De Dieu Toi aussi tu plaisantais Avec les choses spirituelles Comme il le fait aujourd'hui Et tu as été sauvé Est-ce que quelqu'un A été sauvé là-bas J'ai dit tu as été sauvé Il sera sauvé Elle sera sauvée Parce que Dieu ne veut Qu'aucun périsse Mais Voulant que tous Arrivent A la Repentance Combien arrive A la repentance Tous Voyons Esaïe La volonté De Dieu Esaïe Chapitre 44 Verset 22 Esaïe Chapitre 45 Plus tôt 45 22 Tournez-vous vers moi Et vous serez sauvés Combien de personnes Vous tous qui êtes Aux extrémités de la terre Tournez-vous vers moi Et vous serez sauvés Vous tous qui êtes Aux extrémités de la terre Ça c'est la volonté de Dieu Si ce n'était pas sa volonté Il n'aurait pas dit Il ne va pas les pousser Pour dire Tournez-vous vers moi Et quand ils tournent Ils seront déçus Non Dieu n'est pas comme ça C'est un Dieu aimable C'est un Dieu miséricordieux C'est un Dieu fidèle Il dit Tournez-vous vers moi Et vous serez sauvés Vous tous qui êtes Aux extrémités de la terre Car je suis Dieu Et il n'y en a point d'autre Il n'y en a point d'autre Cela veut dire donc Tu dois faire quelque chose Tu dois dire aux gens Qui ne connaissent pas Certaines personnes ne savent pas Que Dieu veut Qu'elles soient sauvées Que Dieu veut Que la volonté de celle-ci soit sauvée Vous devez lui en parler Voyons 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 Verset 33 1 Corinthiens 10 De la même manière que moi Je m'efforce en toutes choses De complaire à tous Cherchant non mon avantage Mais ceux du plus grand nombre Afin qu'ils soient sauvés Je ne peux pas dire Je n'ai pas un problème D'aller partout Je vais de partout Je vais vers les païens Je vais vers les nations Je vais vers les athéniens Je vais vers ceux qui servent Les dieux inconnus Je vais partout Vous savez pourquoi ? Parce que je sais Que c'est la volonté de Dieu Que tout le monde soit sauvé Regarde ton distrit Regarde tous les lieux environnants Regarde tous ces gens Que tu dépasses Jeunes et vieux Adults, hommes, femmes Ces idolâtres Regardez ces occultes Regardez ceux-là Qui bloquent les voix À cause des festivités Regardez les gens Qui travaillent dans la nuit Regardez les gens Qui se tiennent dans les carrefous Regardez les gens Dont vous lisez Et vous êtes dégoûté de leur vie Ce sont des pécheurs Est-ce que Dieu veut qu'ils soient sauvés ? Est-ce que c'est la volonté de Dieu Qu'ils soient sauvés ? Quelqu'un doit leur parler Quelqu'un doit leur parler de cela La personne qui connaît la volonté de Dieu Doit dire à ceux qui ne connaissent pas La volonté de Dieu Que la volonté de Dieu pour toi C'est que tu sois sauvé Jonas Jonas 1 Jonas chapitre 1 Verset 1 Jonas 1 Verset 1 La parole de l'éternel fut adressée à Jonas Ensuite dit Dabinataï Ansem ou lève-toi Va à Nive La grande ville Et crie contre elle Car sa méchanceté Est montée jusqu'à moi Et Jonas se leva Pour s'enfuir A Tarsis Loin de la face de l'éternel Il descendit à Jaffo Et il trouva un navet qui allait à Tarsis Il paya le prix Du transport Et s'embaka Pour aller Avec les passagers à Tarsis Loin de la face De l'éternel Verset 4 Mais Dites-moi Mais l'éternel Dites-moi Fait souffler sur la mer Un vent impétueux Regardez ici s'il vous plaît Pourquoi Dieu a fait ça ? Je vous ai déjà dit Il protège sa volonté Il est en train de garder sa volonté Il est en train de sécuriser sa volonté La volonté de Dieu C'est que personne ne soit perdu Regardez les nivites Méchants Violents Destructeurs Et Dieu envoie Jonas vers eux Afin que sa volonté soit accomplie Mais Jonas ne connaissait pas la volonté de Dieu Bien qu'ils soient israélites Ils ne voulaient pas que ces païens Que ces nations Que ces méchants Que ces violents Ils ne voulaient pas qu'ils soient sauvés Parce qu'ils savaient Que Dieu un Dieu miséricordieux S'il va déclarer à ces gens-là Le jugement de Dieu Ils peuvent changer leurs pensées Ils peuvent se répenter Jonas ne voulait pas cela Par conséquent Il s'enfuie Et Dieu a couru après lui Et Dieu a envoyé une tempête Un vent impécieux Il protège sa volonté Il préserve sa volonté Tu es la volonté de Dieu Tu es la volonté de Dieu Et cette chose que Dieu veut que tu fasses A cause de son amour Il te le fera faire Tu vas essayer d'éviter Tu vas cogner la tête contre le mur Si tu essaies de feinter Tu vas buter le caillou Si tu essaies de feinter La vie va être insupportable pour toi A cause de l'amour de Dieu pour toi Parce que Chaque fois Si tu es au centre de la volonté de Dieu Tout va marcher Normalement Mais si tu essaies De courber dans le sens contraire Il y a des Il y a des clous là-bas Il y a des épines Qui vont te piquer Et te rendront la voix Insupportable Tu vas dire Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Pourquoi tu fuis ma volonté ? Pourquoi tu ne fais pas Ce que je sais pour quoi Je t'ai créé ? Pourquoi tu veux Occuper le terrain ? Et tu ne perds pas le loyer ? Pourquoi tu veux Moi ton propriétaire ? Que je te donne le loyer ici sur la terre Et tu ne veux pas payer Le loyer en m'obéissant Alors il envoie Un grand vent Un vent impeltieux sur la mer Et il s'éleva sur la mer De grandes tempêtes Le navire menaçait de faire naufrage Les mariniers eut peur Ils imploraient chacun leur Dieu Et jetaient dans la mer Les objets qui étaient sur le navire Afin de le rendre plus léger Regardez ici Toutes ces choses Que les gens essayaient de faire Est-ce que ça va arrêter la tempête ? Non Nous perdons beaucoup de ressources Nous gaspillons nos trésors Nous gaspillons de l'argent Nous gaspillons beaucoup de nos revenus Nous gaspillons beaucoup de nos biens Parce que la tempête Il y a une raison pour la tempête Il y a une raison Du fait que Dieu les combattait Et ils jetaient ce qu'ils avaient dans la mer Et Dieu a dit Je ne m'intéresse pas à ça Je ne veux pas gaspiller vos biens Je ne veux pas Je veux que vous sachiez ce que vous avez Mon homme est là dans votre barque Il doit faire ma volonté Et je protège ma volonté Je présente ma volonté Si cet homme demeure là-bas Vous pouvez jeûner de maintenant Jusqu'à l'année suivante Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire S'il se tombe là-bas Et vous ne le relâchez pas Vous ne le libérez pas Pourquoi je lui dise Pourquoi je l'ai créé Tout ce que vous ferez Ne résoudra pas le problème Pourquoi ? Si tu es dans la volonté de Dieu Les maladies vont fuir loin de toi J'ai dit les maladies vont fuir loin de toi Les démons vont fuir loin de toi Il te rendra fort Que penses-tu ? Que penses-tu ? Il a une oeuvre à faire Et c'est toi l'homme C'est toi la femme Il doit te donner la force Il doit te garder en bonne santé Il doit te garder protégé Il doit te garder préservé Et il doit pourvoir Pour que tu puisses faire sa volonté Tout ce que tu dois faire C'est d'être au centre de cette volonté Et tout ira bien Et tout ce qui n'allait pas bien Aujourd'hui, il n'y a pas d'aujourd'hui Tout ira bien Voyez ceci maintenant La dernière partie du verset 5 Jonah descendit au fond du navire Se coucha Et s'endormit profondément Le pilote s'approcha de lui Et lui dit Pourquoi dois-tu ? Lève-toi Invoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il Penser à nous Et nous ne périrons pas Connaître la volonté C'est très important Et faire cette volonté C'est très important Vous voyez Jonas Est descendu Et s'endormi Mais le sommet N'a pas réglé le problème Ah, j'ai fait mes yeux Je bloque ça De ma mémoire Je serai tranquille Tu peux prendre Les médicaments Pour dormir Quand les médicaments Vont passer La tempête sera là La solution C'est de faire la volonté de Dieu C'est de dire Seigneur, je m'abandonne La solution de dit Seigneur, je sais que tu m'as créé Pour un objectif Je ne me suis pas envoyé Dans ce monde Tu m'as amené ici Pour ce plan Pour tel plan Pour cet objectif Pour ce projet Pour cette volonté, Seigneur Je le ferai Et tu la feras Et tout ira bien Vous connaissez l'histoire de Jonas Finalement Ils ont été tirés au sort Pour savoir Qui était la cause Ils ont vu que c'était Jonas Il a dit Qu'est-ce que tu as fait ? Il dit en réalité Je fus loin de la face de Dieu Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il a dit Qu'est-ce que Jonas leur a dit ? Jeter moi dans la mer Que je meurs Je préfère mourir Que de faire cette volonté de Dieu Que d'aller à Ninive Qui qu'on combat Qui n'a jamais combattu Contre Dieu pour gagner Ils l'ont jeté Dès qu'on l'a lancé dans la mer Qu'est-ce qui est arrivé à la tempête ? La tempête s'est calmée D'autres pensent que S'ils veulent régler un problème donné La seule chose qu'ils font C'est de prier 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 Et si la prière du prophète n'est pas exaucée Ils cherchent tous les moyens Ils envoient les requêtes partout Prier, prier, prier Mais vous savez quoi ? Retourne à Dieu pour dire Seigneur Ce pourquoi tu m'as créé Sur la terre Quelle que soit la chose Je le ferai Ça règle le problème Et tout va bien Ta tempête se calmera Tes calamités se calmeront Toutes les choses que tu demandais Toutes les choses Je veux ceci Je veux ceci Dieu dit je t'attendais Je t'attendais Je vais te donner Il n'y a pas de problème Parce que Je pourvoirai suffisamment Pour que tu sois heureux Pour faire ma volonté Tout ce qu'il te faut faire C'est de dire Seigneur Je ferai ta volonté Et tout ira bien dans ta vie Et quelle est cette volonté de Dieu ? C'est de montrer aux gens Que le salut est pour eux De montrer aux gens Qu'ils ne doivent pas mourir Luc 14 Luc 14 21 La volonté de Dieu Le serviteur de retour Rapporta ces choses A son maître Alors le maître de la maison Il était dit à son serviteur Va promptement Dans les rues Dans les places Ça c'est la volonté de Dieu Et dans les rues de la ville Ça c'est la volonté de Dieu Et amène ici les pauvres Les estropiés Les aveugles Et les boiteux Ça c'est la volonté de Dieu Verset 22 Le serviteur dit Maître Ce que tu as ordonné A été fait Et il y a encore De la place C'est fait Comme tu l'as ordonné Et il y a encore De la place Verset 23 Le maître dit au serviteur Va Dites-moi Va dans les chemins Et le long des rues Et quoi Dites-moi vos devoirs Et ce que tu trouveras Contrèles d'entrée Ouvre ta bouche Parleur Et tu as saissé Parleur Toutes les langues que tu comprends Tout ce que tu as appris à l'école En utilisant le langage Parleur Toute la saissé Que tu as Parleur Tout ce que tu peux dire Tout ce que tu te souviens Pour les contraindre A la décision D'entrée Il faut leur parler Parce que c'est la ma volonté C'est ce que Dieu veut Que nous fassions Au lieu de Détruire la saisse Que nous avons Dans le marché De prendre la saisse Que nous avons Et détruire Dans le commerce Ou dans les affaires Et dire Voici ce pourquoi Il était créé Toutes ces autres choses Ce sont des additions Toutes ces autres choses Ce sont seulement Des rémunérations Mais ceci Parler aux pécheurs D'entrer dans le royaume C'est ce pourquoi Je t'ai créé Par conséquent Va Et tu es tout ce que Je t'ai donné Je t'ai donné Comme habileté Comme communication Gestion Tout ce que je t'ai donné Et tu es cela Pour les contraindre D'entrer Afin que ma maison Soit remplie Et nous le ferons J'ai dit Nous le ferons Deuxième point Le mépris Et la désobéissance De la volonté Le mépris Et la désobéissance A la volonté De Dieu Par les rétrogrades Luc chapitre 6 Luc chapitre 6 46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je dis Je vous ai révélé Ma volonté Pourquoi vous m'appelez Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je dis Je suis mort Pour ces pécheurs Et je vous ai dit D'aller parler A ces pécheurs Parce qu'ils ne connaissent rien Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Ne faites pas Ce que je dis Je ne veux pas Qu'un pécheur Périsse Je veux que tous Les pécheurs Soient sauvés M'appelez Seigneur Seigneur Et vous allez Au veillet de nuit Vous allez à l'adoration Vous allez ceci Pour cela Et vous dites Que vous m'adorez Vous êtes Ah tu es mon Seigne Tu es mon Seigneur Vous me chantez Des petits corps Faites tout Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites pas Ce que je dis Vous passez du temps Vous allez au Réunion de camp Vous allez aux conventions Vous allez pour ceci Pour cela Mais les pécheurs Sont là Et vous êtes là Je veux écouter La parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu a à me dire Je veux adorer Dieu Pourquoi est-ce que Tu m'appelles Seigneur Seigneur Et tu passes Tout ton temps Je veux écouter encore Et j'aime bénéficier Avant je vais encore bénéficier J'aime la parole de Dieu J'aime l'adoration de Dieu J'aime les veillers D'accord Les veillers Pourquoi tu m'appelles Seigneur Seigneur Et les choses Que je t'ai Les choses pour lesquelles Je t'ai établi Ce qu'est ma volonté Dieu tu ne veux pas faire Et vous ne faites pas Ce que je dis Vous voyez C'est l'attitude Des rétrogrades Ils mangent Maintenant ils veulent encore manger Ils ont bu avant Ils veulent encore boire maintenant Ils étaient contents Avant ils veulent encore être contents Maintenant Ils ne pensent Qu'à eux-mêmes Seigneur parle-moi Seigneur parle-moi Ce que je t'ai dit hier Qu'est-ce que tu en as fait Seigneur parle-moi Révèle-moi ta volonté La révélation Qui était donnée hier Qu'est-ce que tu en as fait Il veut Que tu sortes Il veut Que tu fasses La volonté de Dieu Parce qu'il te demande Pourquoi m'appelles-tu Seigneur Seigneur Et tu ne fais pas Ce que je te dis Proverbe Chapitre 14 Proverbe 14 Verset 14 Proverbe 14 14 Est-ce que vous êtes là? Proverbe Chapitre Combien? Quel chapitre? Quel verset? Vite, vite, vite Proverbe 14 14 Celui dont le cœur Se gare Se rassallit De ses voix Vous comprenez? Quand nous parlons De rétrograde Nous pensons rétrograde Il est reparti A la fumée Il est reparti A l'ivrognerie Il est reparti A l'ancienne copine Il est reparti A l'ancien copain Il est reparti A la mondanité Elle porte ceci Elle porte cela Mais vous savez Les rétrogrades Aux yeux de Dieu C'est celui Qui est rempli De ses voix Il ne regarde pas Les voix de Dieu Il ne considère pas La volonté de Dieu Il ne considère pas La pensée de Dieu Il ne considère pas Le plaisir de Dieu Il est rassasié De sa volonté De ses voix Ce qu'il veut Ce qu'il désire Son bonheur Ça c'est le rétrograde Le rétrograde Celui qui s'égare Se rassasie De ses voix Et l'homme de bien Se rassasie De ce qui est en lui Et l'homme de bien C'est celui qui ne pense pas A ses désirs Mais il est satisfait Du Seigneur Jérémie Au chapitre 42 Jérémie 42 Jérémie 42 Verset 1 Pressez-vous Jérémie 42 Verset 1 Est-ce qu'on peut Commencer à lire Tous les chefs Des troupes Jocanane Fils de Carriache Jézania Fils d'Osée Et tout le peuple De plus petit Jocanane Tions beaucoup Et nous restons Un petit nombre Comme tel Je le vois Et que Verset 3 Et que l'éternel Ton Dieu Nous montre Le chemin Que nous devons Suivre Et ce que Nous avons A faire Qu'est-ce qu'il Voleit que Jérémie Prie Pour connaître La voie Ils vont suivre Et ce Qu'ils Doivent Faire N'est-ce pas D'accord Jérémie Finalement a prié Chapitre 44 16 44 16 De Jérémie Nous 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 Ne t'obéirons En rien De ce que Tu nous as Dit Au nom De l'éternel Qu'est-ce que La rétrogradation Ils ont dit A Jérémie Va vérifier Connaître La volonté De Dieu Va vérifier La voie De Dieu Va vérifier Ce qu'il veut Que nous fassions Et là Il veut Que nous marchions Jérémie A les vérifier Et il est revenu Maintenant vers eux Il dit Ainsi par l'éternel Alors ils ont répliqué Jérémie Nous n'avons aucun doute Que c'est la parole de Dieu Jérémie Nous n'avons aucun doute Que c'est la volonté de Dieu Jérémie Nous n'avons aucun doute Que tu parles De la bouche de Dieu Nous sommes convaincus Mais tu sais quoi Jérémie Nous ne t'obéirons En rien Verset 16 encore Nous ne t'obéirons En rien De ce que tu nous as dit Au nom de l'éternel Nous ne t'obéirons En rien Mais nous voulons agir Comme l'a déclaré Notre bouche Ça c'est la rétrogradation La rétrogradation Quelqu'un n'a pas quitté l'église Il est toujours dans l'église Il écoute la parole de Dieu Et il dit Ah je sais Ça c'est la parole de Dieu Je sais Il n'y a aucun doute Je suis convaincu Tout est logique Je le vois dans l'Ancien Testament Je le vois dans le Nouveau Testament Et je vois Que c'est la parole de Dieu Il n'y a pas de faux doctrine ici Tout est clair Mais Je ferai Ce que j'ai dans le coeur Je sais que c'est la parole de Dieu Mais Je vais me concentrer Sur ce que je veux faire Dieu me donne Je n'ai plus de plaisir Dans la parole Ça c'est la rétrogradation Quand nous méprisons La volonté de Dieu Et quand nous rejetons La volonté de Dieu Et que nous disons Que les pécheurs périssent Qu'ils aillent en enfer Qu'ils périssent Même si Christ est moi pour eux Moi j'ai mon programme J'ai mes affaires J'ai ce que je veux faire Je ne suis pas pour ça Cette chose là N'est pas facile pour moi C'est ce que Dieu me demande là Fais ceci Par le pécheur Par le rétrograde Ramène-le Moi je ne veux pas le faire Parce que J'ai mon objectif Ça c'est la rétrogradation Et cette chose là Est la rétrograde Ézéchiel 33 Ézéchiel 33 Verset 31 Ézéchiel 33 Lisons le verset 31 Ézéchiel 33 31 Et ils se rendent en foule Auprès de toi Et mon peuple S'assied devant toi Et ils écoutent tes paroles Mais Ils ne les mettent pas en pratique Ils écoutent Mais ils ne les mettent pas en pratique Ils écoutent Mais ils ne les mettent pas en pratique Le problème n'est pas Le langage de la Bible Ils comprennent Le problème n'est pas La présentation de la parole Ils comprennent Le problème N'est pas Le problème de conviction Ils étaient convaincus Le problème N'est pas que Cela n'était pas clair Pour eux C'était clair C'était bien expliqué Seulement que Et ils ne veulent pas mettre en pratique Car leur bouche en fait Un sujet de moquerie Et leur cœur se livre A la cupidité Revenons à Jonas Jonas Chapitre 1 Jonas 1 Lisons le verset 3 Jonas chapitre 1 verset 3 Jonas se leva Pour s'enfuir à Tarsis Loin de la face de l'éternel Il descendit à Jaffo Et il trouva un navire Qui allait à Tarsis Il paya le prix du transport Et s'embarquait Pour aller avec les passagers A Tarsis Loin De la face de l'éternel Vous voyez ici Il avait l'argent L'argent pour l'aninive N'était pas le problème Il avait l'argent Le navire N'était pas aussi le problème Il connaissait le chemin Il connaissait Ce qu'il faut faire Ce que Dieu nous dit Ce n'est pas une chose impossible Parle au pécheur Il vit autour de toi Là où tu travailles Dans ton service Dans ton marché Dans ta communauté Dans tes rues Ils sont partout Autour de toi là-bas Va parler Que Jésus est mort pour eux Tu le lis dans la Bible Tu le chantes dans le petit cœur Tu le chantes dans les hymnes Tu le chantes à tout moment Et tu pries par rapport à ça Tu as dit aux autres Tu l'as essayé avant Tu l'as fait par le passé Maintenant Pour que tu comprennes Que c'est la chose principale Et que ça c'est la chose majeure Et va parler à ses pécheurs Dieu dit maintenant Réajuste et réorganise ton temps Réorganise tes priorités Et concentre-toi Sur cela Et va parler Jésus est mort pour les pécheurs Afin qu'ils soient sauvés Maintenant Nous devenons des Jonas 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 Est un prophète prodigue Prophète prodigue Le fils prodigue Est celui qui a quitté la maison Et il est allé dans un pays lointain Ensuite Jusqu'à les problèmes commençaient là-bas Il est revenu Certaines personnes Sont des serviteurs dormants Jonas est allé dormir Les serviteurs de Dieu Mais il est un sommet Sauf des serviteurs dormants Au lieu de se lever Et de parler aux gens Et de leur montrer Voici la volonté de Dieu Le prophète prodigue Les serviteurs dormants Les ministres minimisés Les ministres minimisés Vous voyez Le pilote est venu vers lui Pour dire Réveille-toi Toi qui dors Celui qui doit être plus élevé Que ça Celui qui doit être sur le sommet de la montagne Qui parlait Pour parler dans la vallée Celui qui doit être élevé Pour parler aux gens qui sont en bas Et là-bas C'est eux maintenant Qui sont venus vers lui Et qui le réveille Et dit Toi qui dors Réveille-toi Il est devenu un ministre minimisé Quand vous voulez minimiser quelque chose C'est-à-dire que vous perdez la valeur Ce n'est plus important Il ne veut plus que Dieu Alors il le minimise Combien de nous ne sommes pas minimisés Dieu nous a élevés là-bas Il a dit Voici mon œuvre pour toi Et voici mon devoir pour toi Et tu es devenu un prédicateur prodigue Tu es devenu un serviteur dormant Tu es devenu un ministre minimisé Nous avons des hommes dans l'église Qui sont devenus des hommes mal dirigés Désorientés Des hommes Dieu a dit Je ne verrai pas mon esprit sur eux Et vous serez des témoins Attendez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous serez revêtés de la puissance d'en haut Et ils disent Je vous envoie Et vous serez mes témoins À Jérusalem Dans la Chine Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Maintenant nous sommes devenus des hommes Désorientés Des hommes désorientés Voici ce qu'ils ont dit à Étienne D'être en train de distribuer la nourriture Désorientés Là ce qu'on a dit à Philippe de faire Et ils étaient contents Ils étaient contents Parce qu'après tout Je suis maintenant un diacre Maintenant je fais quelque chose Dans la maison de Dieu Ce n'est pas pour ça que tu as été rempli du Saint-Esprit Et quand les persécutions les a chassés Alors Philippe était en Samarie Et il a prêché la porte de Dieu Jésus-Christ A ces gens Les démons étaient chassés Maintenant il a été réorienté Mais on les avait désorientés Regardez nos hommes dans l'église Comme Jonas Était là Et ils ne sont pas utiles Nous serons utiles Qui nous serons utiles D'autres deviennent Des femmes Des femmes Le Saint les a appelés Ils n'arrivent pas à rester Ils ne sont pas stables Des femmes instables Elles ne sont pas des gagneuses dames Elles ne prêchent pas Elles ne font pas ce qu'elles sont censées faire Et la prophétie dit Je réponds de mon esprit Sur les hommes Et sur les femmes Et sur tes fils Et tes filles Finalement Ces fils Sont devenus Des fils Silencieux On n'entend plus leur voix Ils ont perdu leur voix Ils ont perdu leur autorité Des fils silencieux Comme Jonas Ils étaient totalement silencieux La tempête était en cours Ils pouvaient régler le problème Mais C'était à cause de lui Que tous les problèmes étaient là Ils étaient silencieux Jusqu'à ce qu'on l'a réveillé Même quand on l'a réveillé Ce qu'il fallait faire Ils ne l'a pas dit Comment adorer Dieu Mais Quand vous lisez Jonas chapitre 1 Quand ils l'ont lancé Jeté dans la mer Que la tempête s'est calmée Alors Les gens ont adoré Dieu Les gens ont invoqué Dieu Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et de Jacob Mais Il était un fils silencieux Les filles Ah Je réponds de mon esprit Sur vos fils Et vos filles Les filles sont devenues Des filles qui feintent Des filles qui évitent L'œuvre de Dieu Elles évitent l'évangélisation Elles évitent le gain des âmes C'est comme si c'est ce que nous sommes censés faire Voici ce que nous sommes Est-ce que vous êtes sûr Que c'est ce que tu es censé faire Est-ce que tu es sûr Que ce que tu fais apportera le salut à Ninive Est-ce que tu es certain Que ce que tu fais Apportera la vie éternelle A ceux qui périssent Ensuite Nous avons Les membres Nos membres Ils n'y pensent qu'à eux-mêmes Ils ne pensent pas à ceux qui périssent S'ils donnent des offrandes Ils donnent quelque chose Combien de personnes en réalité Pèlent leurs 10 000 offrandes Combien en réalité Apportent de vraies Contributions à l'œuvre de Dieu Les membres Ils sont devenus des membres Inégligeants Alors Dieu dit C'est le chemin de la rétrogradation Nous allons nous réveiller au venir J'ai dit Nous allons nous réveiller au venir Pense à ta vie Pense Au progrès De l'œuvre de Dieu Il y a des gens Qui ne font rien Jonas Il n'a rien fait Il y a des gens Qui ne donnent rien Tous ces gens-là Ils jettent leurs biens dans la mer Jonas était là Il ne touchait rien Qu'il avait Mais Il ne donne rien Il n'ajoute rien Et comme tu es dans l'église Est-ce que tu ajoutes de la valeur à l'église Est-ce que tu ajoutes Contribuer à la croissance de l'église Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu Cette église-là Est passée de 100 à 110 Et voici mon conventif là-bas Ah ces ouvriers là-bas Passent de 20 à 23 Ça se sont mes convertis là-bas Est-ce que tu ajoutes Il y a des gens qui ne font rien Il y en a qui ne donnent rien Il y en a qui n'ajoutent rien Il y en a qui ne contribuent rien Nous sommes en train d'acquérir des terres Parcères pour l'église Mais ils ne construisent rien On veut construire l'église locale là-bas Ils ne contribuent rien Nous voulons organiser ceci Faire ceci, faire cela Ils ne contribuent rien Certaines personnes ne sèment rien Nous sommes la semence Nous sommes la parole de Dieu Nous sommes ici Nous sommes là-bas Nous sommes les traités là-bas Nous sommes la parole de Dieu là-bas Nous sommes quelque chose là-bas Il ne s'aime rien Nous moissonnons Il ne moissonne rien Et sa chance Il ne cherche personne Il n'enseigne personne Et il ne gagne personne Jusqu'à ce que quelqu'un aille là-bas Et réveille Jonas L'esprit de Dieu va te réveiller Va t'alerter Et va t'envoyer Et vous savez Certaines personnes disent Je ne sais pas comment prêcher Tu peux prêcher Regardez Jonas Regardez Jonas Il est allé à Ninive Et quand il est allé à Ninive Qu'est-ce qu'il a dit ? Dites-moi Il dit Dites-moi encore 40 jours Et Ninive sera Qu'est-ce qu'il a dit après ? Qu'est-ce qu'il a dit après ? Encore 40 jours Et Ninive sera Détruite Et après Qu'est-ce qu'il a dit ? Encore 40 jours Et Ninive sera Détruite Et après ? Encore 40 jours Et Ninive sera Détruite Est-ce que c'est comme ça Il faut prêcher ? J'ai dit Est-ce que c'est comme ça On prêche ? Ne pas parler de la miséricorde Il n'a pas parlé du pardon Il n'a pas parlé de la repentance Est-ce que les gens se sont repentis ? Bien sûr Est-ce qu'ils ont reçu la miséricorde ? Bien sûr Est-ce qu'ils étaient pardonnés ? Bien sûr Est-ce qu'ils étaient sauvés ? Bien sûr Est-ce qu'ils étaient épargnés ? Ce n'est pas ta prédication C'est ton obéissance Il ne savait pas comment prêcher Il allait partout Encore 40 jours Et Ninive sera détruite Sans parler de repentance Sans parler de miséricorde Sans parler de l'amour Sans parler du salut Sans parler de Dieu Mais le peuple s'est repenti Va dire Ceux que tu connais Ils vont se repentir Va dire Ceux qui viennent à ton esprit Ils vont se repentir Va le dire Ce n'est pas la volonté De Dieu Qu'ils périssent Ils ne vont pas périr Au nom de Jésus Troisième point Troisième point Notre dévotion Et attachement Illimité A la volonté A la volonté de Dieu Notre dévotion Et attachement Illimité A la volonté de Dieu Tu te réjureras A la volonté de Dieu Tu feras la volonté de Dieu Tu prêcheras La parole de Dieu Et sa parole de Dieu Va prospérer Dans ta vie Dans ton ministère Au nom de Jésus Somme 40 Somme 40 Somme 40 Verset 8 Somme 40 Verset 8 Verset 9 Je veux faire ta volonté Mon Dieu Et tu feras ta volonté Somme 103 20 et 21 Somme 103 Verset 22 Bénissez l'éternel Vous toutes ces Vous toutes Verset 20 Bénissez l'éternel Vous tous ces anges Qui êtes puissants En force Et qui a exécuté Ses ordres En obéissance A la volonté De sa parole Dieu nous a enseigné Comment obéir A sa parole Et nous ferons Cette volonté De Dieu Et cette volonté De Dieu Nous la ferons De tout coeur Éphésiens Chapitre 6 Verset 6 Éphésiens Chapitre 6 Verset 6 Éphésiens 6 Non pas seulement Sous les yeux Comme pour plaire aux hommes Tu feras ce qui est agréable à Dieu Tu vas plaire à Christ Non pas sous les yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Qui font Comme serviteurs de Christ Qui font Comme serviteurs de bon cœur De bon cœur Comment De bon cœur Et Dieu va le confirmer Et tu feras la volonté de Dieu Tu vas prêcher aux pécheurs Tu vas prêcher au rétrograde Tu les ramèneras Tu les ramèneras Au nom de Jésus Et le Seigneur lui-même Fera de toi un fils ferme Tu seras une fille diligente Tu seras un disciple laborieux Tu seras un chrétien contribuant Tu seras un suiveur fructueux Tu seras un enseignant transformationnel Tu seras un saint gagneur d'âme Tu seras un ministre multiplicateur Ça c'est l'appel de Dieu pour ta vie Et il le fera Ta vie sera utile Il va pardonner la négligeance du passé Aujourd'hui c'est le jour Dieu a fait Et tu te lèveras Et tu iras Et faire la volonté de Dieu Au nom de Jésus Et cette œuvre de Dieu Va prospérer entre tes mains Tu ne seras pas stérile Tu ne seras pas un fructueux Les hommes viendront dans le royaume À travers toi Et les églises seront implantées Et la volonté de Dieu sera faite Je suis prêt Je suis prêt Quelqu'un là-bas Je suis prêt Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 8 Acte 8 Verset 4 La prière vit Les miracles qu'il faisait Voyez cela Tu seras un ouvrier Au peinant des miracles Comme tu pries Dieu va exaucer Cette prière par les miracles Des cas des esprits Tu seras la source de joie Tu seras la source de joie dans la communauté Et toutes ces choses que tu désires Le Seigneur le fera pour toi Ouvre ta bouchée Parle au Seigneur Parle au Seigneur Le Seigneur Parle au Seigneur Et la prière Tu seras la source de joie dans la communauté Parle au Seigneur